Diaphragme et muscles carrés des lombes Cette préparation a été ouverte par en avant. Le diaphragme et le muscle carrés des lombes représentent la limite crâniale et postérieure de l'espace viscéral de l'abdomen. Il s'agit d'abord de reconnaître ces deux structures, puis les organes de l'abdomen et du rétropéritoine vont être retirés. La flèche indique le centre tendineux du diaphragme. Le hiatus de la veine cave, la veine cave avec ici l'ostéome des veines hépatiques, la partie lombale du diaphragme, le hiatus oesophagien et l'osophage. Le centre tendineux du diaphragme. La partie costale du diaphragme. Sur cette préparation, l'ensemble des organes ont été retirés. Le muscle carré des lombes est visible ici. Il s'insère de la crétiliaque à la douzième côte et passe en arrière du ligament arché latéral sur lequel s'insèrent des fibres lombales du diaphragme. La flèche indique le hiatus aortique. Le ligament archémédiaux a un pilier droit. Le ligament archémédiaux partent la partie lombale du diaphragme. Ici, son pilier gauche. L'aorte abdominale. Le troncéliaque. L'artère mésantérique supérieure. La veine rénale gauche qui passe dans la pince entre l'aorte et l'artère mésantérique supérieure. L'artère rénale droite qui est rétrocave. L'artère rénale gauche. L'aorte abdominale. L'artère mésantérique inférieure. L'artère iliaque commune gauche et droite. La veine cave inférieure. Ici, l'ostium des veines hépatiques. La veine rénale gauche dans la pince aortomésantérique. La veine cave inférieure. Qui naît de l'union. Des vanillacs communes gauche et droite montrées par la flèche. De part et d'autre de l'aorte, le tronc sympathique. Ici, le gauche. La veine cave inférieure. La veine cave inférieure. Clos NFL